Sauvignon engagé dans votre commune, bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons réaliser un éclaircissement sur la taxe foncière. Pour plus de détails, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet impo.gouv.f. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime et à partager. Retrouvez également les comptes rendus Ensemble Sauvinois sur notre site internet www.ensemble-sauvinois.webnotes.fr. Et enfin, retrouvez-nous sur Facebook et Instagram. Ainsi, d'une manière générale, la taxe foncière est un impôt local payé une fois par an par les propriétaires d'un bien immobilier détenu au moins depuis le 1er janvier de l'année en cours. L'avis de la taxe foncière peut également comprendre une taxe d'enlèvement des ordures ménagères calculée selon la même méthode, mais avec un taux spécifique. Ce qui est le cas pour notre commune de Sauvigny-les-Bois. Cet impôt local permet de financer le budget des collectivités locales, communes, intercommunalités, départements, régions, sont elles qui fixent chaque année les taux de la taxe foncière et de la taxe d'habitation. Ceux-ci sont donc très variables d'une collectivité à l'autre. Précisément, cet impôt est calculé en se basant sur la valeur locative du logement, puis en appliquant deux taux. Ainsi, cette valeur locative, aussi appelée valeur cadastrale, est le niveau de loyer annuel théorique que la propriété concernée pourrait produire si elle était louée. Depuis 2018, cette valeur locative est revalorisée chaque année suivant l'indice des prix à la consommation officielle. Ce qui correspond au premier taux. Pour 2023, cette augmentation est de 7,1%. Pour 2024, cette augmentation supplémentaire est présumée aux alentours de 4,8%. Mais ce taux peut être majoré ou minoré par le deuxième taux décidé par les collectivités locales. Pour notre commune, ce pourcentage est de 38,80% pour le bâti, alors que la moyenne départementale est de 22,97%, soit 15,83 points d'écart. Alors que la municipalité communique en disant que la fiscalité locale n'augmentera pas en 2023, comme vous l'avez constaté vous-même, c'est faux. Il est discutable d'accuser l'État d'une augmentation qui pouvait être localement limitée. Et reconnue comme bien administrée, une collectivité locale qui ne lève que l'impôt nécessaire à son fonctionnement, ses investissements, ses projets, qui n'a pas de déficit ou d'excédent exorbitant. Or, pour notre commune, en faisant référence aux bulletins municipaux, nombreux sont les contribuables qui se sentent légitimement trop taxés. Ils ont raison de faire référence à la pharaonique réalisation du prêt aux moines, rue de la Banne, dont les coûts s'envolent depuis 2022. Ils ont raison de constater qu'aucun projet pour l'avenir n'est présenté aux Sauvinoirs. Ils ont raison de vouloir plus que deux passages par mois de ramassage des ordures ménagères. Ils ont raison de s'insurger que leurs impôts se transforment en goudronnages intensifs, même dans les espaces naturels. Ils ont raison de s'inquiéter que leurs impôts servent à l'artificialisation des sols, alors même que le changement climatique produit ses effraies. Dans une commune rurale, la nature devrait être, au contraire, privilégiée. Privilégiée à l'aseptisation. J'ai demandé ce retour aux espaces naturels, et j'ai proposé d'annuler l'augmentation communale, voire de baisser les impôts de telle sorte qu'il n'y ait pas de perte de pouvoir d'achat. La municipalité a fait d'autres choix, même auprès de l'intercommunalité. Les Sauvinoirs ont donc raison de s'inquiéter du passif municipal laissé aux générations futures. Chacun peut donc interpeller les élus de la majorité municipale. Cette vidéo est à présent terminée, nous espérons qu'elle vous a plu. Assurément, à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada